Ok, pour cette section, nous allons parler un tout petit peu des indicateurs de programme. Je pense que s'il y a, dans ces derniers mots, rapidement montré la sélection de ces indicateurs de programme, mais dans cette présentation, nous allons voir essentiellement c'est quoi un indicateur de programme, comment est-ce que nous pouvons définir ces indicateurs, c'est quoi la différence entre les indicateurs de programme liés aux événements et aux enrôlements, et essentiellement voir comment est-ce que nous pouvons visualiser ces indicateurs de programme. D'accord. Donc, dans sa présentation tout à l'heure, elle vous a montré comme avant-hier, vous avez pu utiliser le rapport d'événements pour pouvoir afficher la liste des personnes enregistrées, et vous avez aussi eu la possibilité de faire appel à certains champs en tant que liste des événements et afficher certaines informations. Du coup, vous avez aussi eu tout à l'heure la possibilité, avec le visualiseur d'événements, d'appeler certains champs, de dire, par exemple, si c'est cette personne, c'est masculin ou féminin, d'afficher certaines modalités. Donc, là-bas, dans le visualiseur, vous avez eu la possibilité de choisir. Mais il peut arriver que pour certains cas précis, vous ayez besoin de plus d'options disponibles. C'est là où l'indicateur de programme vient compléter ce qu'on peut faire déjà avec la sélection au travers des rapports d'événements, et puis l'idéaliseur d'événements. Donc, avec l'indicateur de programme, vous avez la possibilité de formuler votre requête afin d'avoir les données que vous souhaitez avoir éventuellement. Donc, dans ce cas de figure, nous voulons voir le nombre de personnes qui ont reçu cette première dose d'AstraZeneca. Donc, il va falloir faire appel au type de vaccin et ensuite au nombre de doses. Donc, on a là-bas deux champs et nous voulons préciser essentiellement ceux qui ont reçu peut-être cette première dose, peut-être après ceux qui ont reçu cette deuxième dose. Ce qu'on ne pouvait pas faire essentiellement avec le rapport d'événements et puis le visualiseur d'événements. De l'autre côté, on pouvait avoir la liste, mais si on souhaiterait avoir peut-être un tableau de bord, le nombre de personnes ayant reçu la première dose et puis le nombre de personnes ayant reçu la seconde dose, on a obligé de passer par un éducateur de programme qui vient en fait combler ou compléter l'utilisation des autres modules d'analyse afin de vous permettre d'afficher ces informations-là, d'accord? Donc, ça a un volet assez flexible parce que ça permet d'avoir plus ou moins tout ce que vous souhaitez avoir comme informations selon la requête en se basant sur le nombre de visites opérées ou le nombre de personnes enregistrées. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir définir toutes les modalités nécessaires pour pouvoir dire « Ah, ça, c'est une personne enregistrée ». C'est là où nous pouvons aussi voir le nombre de personnes, peut-être le nombre de cas suspects enregistrés et le nombre de personnes confirmées après les amènes ainsi de suite. Donc, avec ces indicateurs de programme, nous avons la possibilité de pouvoir formuler tout cela et les afficher, bien sûr, à partir des outils d'analyse que vous connaissez déjà, peut-être le visualiseur, le savoir-faire des dynamiques. Nous allons revenir sur ce point, mais il faut savoir que lors de l'utilisation du tableau phasé dynamique pour le rapport d'événement, quand vous choisissez peut-être directement le tableau phasé, quand vous utilisez le rapport d'événement, que vous prenez le tableau phasé dynamique, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir à la fois les éléments de données d'un premier stade et de voir en même temps les éléments de données d'un second stade. Donc, ce qui entre en jeu en matière de limites par rapport à l'utilisation de ces outils d'analyse directement pour pouvoir afficher les données, d'accord? Donc, pour pouvoir contrôler ou gérer tout cela, les indicateurs de programme avec les options disponibles viennent nous permettre de pouvoir afficher toutes ces informations directement sur nos outils d'analyse et ci-dessus. D'accord? Donc, nous avons des avantages par rapport à l'utilisation de ces indicateurs de programme. Premièrement, la flexibilité, parce que quand vous voulez créer un indicateur de programme, vous avez tellement de possibilités pour pouvoir bien noter les requêtes, puisque vous avez la possibilité de choisir les événements que je vais expliquer, les enrôlements que je vais expliquer, et bien sûr dire au DHS de compter à ces personnes-là selon une modalité, d'accord? Donc, c'est ce que j'appelle requêtes. Et après, vous avez aussi l'avantage de pouvoir visualiser ces indicateurs de programme à partir de peut-être de la carte, ce qu'elle a montré tout à l'heure, ensuite du visualiseur que vous connaissez déjà, et peut-être au niveau du tableau basé d'analyse. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir afficher ces indicateurs-là à travers ces outils d'analyse, et bien sûr se baser aussi sur peut-être la manière de compter, d'accord? Donc, vous avez aussi la possibilité de dire au DHS peut-être d'afficher peut-être la moyenne ou de faire la sorte d'une valeur ou de compter. Donc, il y a toutes ces modalités que vous avez directement au niveau des options que nous donnent les indicateurs de programme. Donc, à part ça, nous avons quelques inconvénients. Le tout premier, c'est que ça demande un tout petit peu de temps pour pouvoir paramétrer cela dans le DHS. Donc, c'est comme les indicateurs que nous connaissons déjà. Donc, il faut se baser sur une formule pour pouvoir le faire. Donc, on le configure dans le système et on l'utilise plusieurs fois. Juste le temps de configuration peut sembler un peu plus, un peu long, d'accord? Donc, en fonction de celui qui configure, il va falloir tester ainsi de suite, d'accord? Donc, il y a aussi un autre inconvénient. Donc, c'est parce que pour pouvoir peut-être corriger un indicateur de programme, il va falloir retourner directement dans l'indicateur de programme pour pouvoir corriger cela. C'est un peu différent de ce que vous avez vu tout à l'heure. Au niveau de la donnée, vous avez eu la liste des éléments de données où vous pouvez directement sélectionner masculin, féminin dans la liste et cliquer sur mettre à jour. Avec un indicateur de programme, il va falloir aller dans maintenance, aller chercher l'indicateur ainsi de suite. Donc, cela peut permettre de perdre un tout petit peu de temps, mais suivant une logique bien précise qui nous permet d'avoir des données assez justes après. Donc, nous avons aussi deux types d'indicateurs de programme. Le tout premier indicateur de programme, c'est basé sur des événements. Les événements, ce sont les informations que nous enregistrons. Enregistrons, peut-être le nombre de visites auprès par une personne, le nombre de demandes de labo ou de résultats de labo effectués par une personne. À chaque fois que nous cliquons sur « Terminer » ou compléter, c'est un événement qui est enregistré dans le système. Du coup, pour une personne enregistrée, on peut avoir plusieurs visites. Plusieurs visites peuvent représenter tous les événements enregistrés pour une personne, mais la personne, les données de la personne, ce que nous appelons inscription ou enroulement. D'accord? Donc, dans les données d'enregistrement d'une personne, ou ce que nous appelons inscription ici, nous pouvons avoir plusieurs événements opérés pour cette personne-là. Donc, l'ensemble des données constituées d'événements peuvent, en fait, représenter l'enroulement lié à cette personne-là. Donc, là, on revient peut-être aux étapes répétitives. Ce sont des événements enregistrés. Et ensuite, nous pouvons formuler tout ça en tant qu'enroulement ou inscription au soin du DSHST. Donc, ici, par exemple, nous avons deux événements qui ont été enregistrés pour cette personne. Donc, quand nous voulons compter le nombre, peut-être, de requêtes ou de résultats de labos ou de tests effectués, nous pouvons dire qu'il a fait deux tests PCR. Et combien de personnes ont fait deux tests PCR? Donc, il a fait une personne, mais combien de personnes ont effectué un test PCR? Donc, nous pouvons dire qu'une seule personne. Combien de tests PCR ont été effectués? Donc, là, nous pouvons en citer deux. Donc, c'est sur cette base-là que nous essayons de formuler nos indicateurs de programme afin qu'ils puissent réellement sortir la bonne valeur et nous permettre d'analyser correctement toutes ces informations. Donc, vous allez voir ici aussi que nous pouvons, les indicateurs de programme nous permettent de toucher à beaucoup d'éléments de données, peu importe le stade dans lequel cet élément de données se trouve. Donc, ici, si nous voulons voir peut-être ceux qui ont été hospitalisés dans le test est positif. Donc, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir présenter toutes ces informations au sein des indicateurs de programme et de les utiliser, d'accord? Donc, c'est plus ou moins les indicateurs que vous connaissez déjà. Donc, je m'en vais dans le DHF2 et vous montrer un tout petit peu comment cela fonctionne. D'accord? Donc, dès que je me connecte, nous avons la possibilité de les utiliser, d'accord? Donc, je vais premièrement aller au niveau du visualiseur de données. Donc, quand je clique là-dessus. D'accord? Donc, c'est un outil que vous connaissez déjà, d'accord? Donc, au niveau de données, vous connaissez bien entendu les indicateurs, les éléments de données, les ensembles, mais il y a eu d'autres modalités qui se sont rajoutées ou éléments de données d'événements, d'accord? Ou les indicateurs de programme, d'accord? Donc, dès que nous prenons les indicateurs de programme, nous avons la liste des programmes. Donc, si je prends peut-être la vaccination, donc je clique là-dessus. Tous les indicateurs qui ont été créés pour ce formulaire ou ce programme vont s'afficher. J'aurai la possibilité de les utiliser comme je veux. Donc, ici, vous avez peut-être la liste. Je vais prendre un autre ici. Donc, vous voyez les personnes ayant reçu une deuxième ou la dose de rappel, d'accord? Donc, ils ont précisé ici que c'est un homme dont l'âge est inférieur à peut-être à 60 ans ou des heures à 59 ans. Donc, vous voyez ici que là, nous avons le champ dose qui apparaît, le sexe et puis l'âge de la personne qui ont été fusionnés dans l'indicateur de programme pour que nous puissions l'utiliser assez convenablement, d'accord? Donc, quand je vais plus loin, je prends le programme de surveillance. Vous avez vu les cas guéris, les cas hospitalisés. Donc, je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc, quand je le prends, cela revient peut-être à aller sur le formulaire, d'accord? Donc, je vais quitter là. Donc, si je sélectionne mon programme de surveillance, d'accord? Et que je prends, cela revient à dire les cas confirmés, oui, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, nous pouvons fusionner plusieurs champs au niveau de l'indicateur pour pouvoir sortir convenablement la donnée que nous souhaitons avoir. Donc, quand je clique ici, il va aller, comme un indicateur, aller chercher toutes les valeurs qui n'y a aucun hospitalisé, d'accord? Donc, il va aller me chercher toutes ces valeurs-là et me l'afficher. Du coup, je peux, si je reprends mon formulaire de surveillance ici. Donc, j'ai aussi, je peux ajouter les cas confirmés, d'accord? Et donc, j'ai les deux et je peux afficher. Ce que je ne pouvais pas faire en utilisant peut-être le visualiseur d'événements, d'accord? Ce que je ne pouvais pas faire. Donc, je ne peux pas afficher les deux informations au même moment à partir du visualiseur d'événements. Donc, je ne peux qu'afficher qu'une seule valeur basant sur peut-être la sélection effectuée. Donc, je ne peux pas hospitaliser ici et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas afficher les deux valeurs à partir du visualiseur d'événements. Et à partir des indicateurs, je peux afficher ces valeurs-là et cela nous permet d'avoir toutes les modalités possibles, d'accord? Donc, ici, vous voyez que là, j'ai mentionné le texte et ainsi de suite. Donc, toutes ces données-là peuvent être utilisées. Donc, ici, j'ai les quatre suspects. Je peux les rajouter, je peux l'afficher et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est là l'utilité des indicateurs de programme. On peut faire la même chose avec le tableau croisé dynamique, d'accord? Donc, il va aller automatiquement compter le nombre de personnes et me l'afficher, d'accord? Donc, nous avons l'ensemble des cas suspects ici, d'accord? Donc, nous avons les cas confirmés ici, d'accord? Donc, quand je vais peut-être ici, je vais dans maintenance, vous allez avoir la possibilité, je viens dans maintenance, ici, indicateur de programme, je sélectionne surveillance, chemin suspect, d'accord? Donc, j'ai l'indicateur ici et l'indicateur est censé compter tout ce qu'il y a comme enroulement effectué. Donc, là, on ne compte pas le nombre d'événements pour cette personne, mais plutôt le nombre d'enroulement. Donc, ici, ça représente une personne. Mais quand on prend événements, ça, le nom peut être le nombre d'événements créés pour cette personne, d'accord? Donc, ce sont des choses que vous allez voir plus tard lors de l'académie sur la configuration, d'accord? Donc, ici, quand je prends l'âge, vous allez voir que nous avons la possibilité de fusionner beaucoup de champs, d'accord? Des CD où nous pouvons faire la différence entre les dates pour savoir quel est l'âge de la personne et éventuellement compter les nombres de cas négatifs, positifs, ainsi de suite. Donc, nous avons cette possibilité de le faire au niveau des indicateurs de programme. Nous avons la possibilité de présenter certaines informations via l'événement, d'accord? Les visiteurs des événements, ainsi de suite. Mais avec les indicateurs de programme, c'est beaucoup plus précis, flexible et cela nous permet d'afficher plusieurs informations au même moment et sans pour autant naviguer vraiment dans les autres outils d'analyse que nous avons, d'accord? Alors, c'est ça, liquidité des indicateurs de programme. Nous avons plusieurs façons d'avoir le résultat, d'accord? Donc, nous avons plusieurs modalités ici dans la configuration de notre indicateur de programme. Donc, ça, c'est le visualiseur. Si nous prenons peut-être le tableau quasi dynamique, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir présenter la même information sous forme de tableau, d'accord? Donc, je viens ici. J'ai l'indicateur de programme. C'est la liste des programmes, d'accord? Donc, on va prendre. Et je peux afficher les cas confirmés de COVID pour les 5 et 14 ans, masculin, féminin. Je peux aussi afficher pour les 25 et 34 ans et puis de suite, d'accord? Et au même moment, afficher tous les cas testés au laboratoire, d'accord? Donc, je peux afficher toutes ces informations au même moment. Et par contre, au niveau du rapport d'événement, je ne peux pas afficher toutes ces informations au même moment, mis au niveau du visualiseur, d'accord? Donc, c'est là où les indicateurs de programme entrent en jeu pour pouvoir compléter les possibilités que nous donne le DHS2 pour pouvoir présenter convenablement toutes ces informations de traqueurs ou pas dans le DHS2, d'accord? Donc, nous avons l'information. Donc, c'est à lui d'aller chercher, d'aller compter automatiquement le nombre de cas, d'accord? Donc, nous, nous lui disons les modalités, nous lui donnons les modalités. C'est pareil que ce que nous faisons lors de la sélection, d'accord? Lors de la sélection, si je viens, par exemple, au niveau du visualiseur de l'événement, nous avons la possibilité d'afficher tout ça là en sélectionnant ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je peux prendre ici. Donc, je prends ainsi de suite. Donc, ça revient à dire oui ou non, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, c'est ce qui a été combiné dans l'indicateur de programme pour pouvoir avoir assez facilement toutes les données par rapport à cela. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins compris la différence entre un indicateur de programme et puis les autres outils d'analyse. Je ne sais pas si vous pouvez préciser un peu plus la question. Parce qu'ici, vous allez voir les deux E sont des indicateurs, les éléments de données. Mais plus bas, vous avez les attributs ici, d'accord? Maintenant, c'est beaucoup plus utile quand nous voulons afficher la liste des personnes, là où nous pouvons utiliser, bien sûr, quand je sors de là, le rapport d'événement, d'accord? Pour pouvoir afficher toute la liste des personnes enregistrées, qui ont pris la première dose, qui ont pris la seconde dose, et puis-dessus, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus utile quand nous voulons faire ceci. Dans l'indicateur, nous voulons afficher les personnes. Je prends peut-être surveillance et je viens ici. Donc, c'est là où je peux prendre les attributs en prenant au pays et demander s'ils ont été hospitalisés, si elle est enceinte, et ainsi de suite, d'accord? Donc, toutes ces informations peuvent être affichées à partir des attributs. Donc, dans l'indicateur de programme, nous pouvons combiner tout cela. Nous pouvons combiner tout cela, et c'est ça que nous donne l'utilité des indicateurs de programme dans le DHS. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cela, mais moi, j'ai un objectif pratique pour vous, pour que vous puissiez comprendre l'utilité, comment savoir, comment utiliser les indicateurs de programme. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Merci. 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 Sous-titrage FR ?